Musique Merci beaucoup madame, messieurs, bonjour, si vous êtes arrivés, vous êtes bien à Télématin, c'est le Télématin du samedi et on traite de l'actualité ici de l'architecture et du design aussi. Mais alors vous enlevez l'architecture en tout cas pour aujourd'hui, le design vous gardez parce qu'on va vous parler du salon Art & Eco. Qu'est-ce que c'est que ça, ça se passait où et c'était quand ? Alors c'était le week-end dernier, ça se passait à la Halle de la Villette qui est quand même un bâtiment, déjà rien que pour le bâtiment on peut y aller, c'est dans Paris, c'est un pavillon qui a été construit par un des élèves de Baltard, donc en structure métallique et se tenait, donc vous le disiez, le salon Art & Décoration lié au magazine du même nom. Donc ça voulait dire que forcément on allait trouver de très belles choses. Et la différence par rapport à tous les salons dont je parle d'habitude, c'est que celui-ci était destiné à vous, grand public. Et là, vraiment pareil, ça a très très bien marché, je crois que c'est la deuxième édition, deuxième année, ils ont doublé le nombre de visiteurs parce que l'offre est intéressante aussi globalement, c'est-à-dire qu'il y avait des conférences, il y avait des coachings avec des décorateurs, l'union des décorateurs était là, enfin bon, c'était extrêmement bien ficelé. Après, il y avait des artisans d'art, il y avait... Avec des démonstrations ? Non, pas de démonstrations, il y avait des petits ateliers. C'est vrai qu'il faut absolument développer ça parce que les gens adorent, ça fait rêver, on voit un petit peu tout le processus de fabrication. Alors, ça représente vraiment ce qu'est la France dans toute sa splendeur des arts décoratifs. Et je trouve que rien que pour ça, ça donne de bonnes idées, c'était une belle balade. Je vous le recommande l'année prochaine parce que là, il est fermé. Regardez. On est parti du constat qu'il n'y avait pas de salon de décoration grand public, notamment dans Paris, qui s'adresse directement aux particuliers où le particulier peut s'informer, repérer, acheter aussi. Il y a deux types d'animations essentielles. Il y a les coachings déco gratuits. Il y a également des conférences. Cette année, la petite nouveauté aussi, c'est qu'on organise des ateliers autour de la création de terrariums. Parler des tendances, moi, ce que je sens, c'est un retour très fort des matières naturelles. Alors, le bois, bien évidemment, du marbre, de la terre cuite. Les Français sont très attachés à leur patrimoine, donc ils aiment rénover. Ils aiment à la fois apporter de la modernité, mais en conservant l'ancien. L'artisanat d'art est évidemment un avenir. Le public est à la recherche de pièces personnalisées. Nous, on a créé un site pour permettre aux consommateurs d'acheter très simplement des meubles fabriqués par des artisans français et réalisés sur mesure. Donc, notre métier, c'est vraiment de fédérer et de sélectionner des artisans un peu partout en France et de donner accès au grand public, à ses créateurs. Vous avez plus de 30 000 artisans en France qui fabriquent des meubles. On ne les voyait plus par rapport aux gros acteurs. L'idée avec Internet, avec un site comme le nôtre, c'est vraiment de les outiller, de leur permettre finalement d'accéder de nouveau au marché du meuble et aux consommateurs. Je pense que ce salon est représentatif, oui, des arts décoratifs, parce qu'on a de très nombreux corps de métier. On a des céramistes, on a une très ancienne maison de papier peint qui date du milieu du 19e. Et puis, il y a des ébénistes, de très nombreux ébénistes. Donc, je pense que de ce point de vue-là, le salon est non seulement en accord avec la ligne éditoriale du magazine, mais avec son histoire aussi, puisque l'art et décoration a été fondée en 1897 et a accompagné tous les grands mouvements des arts décoratifs. Voilà, ça, c'est parce que vous l'aviez raté. Mais vous ne saviez pas que c'était disponible pour le grand public. Alors, voilà. Ben voilà, mais l'année prochaine, on le traitera. On leur conseille quoi ? À ce moment-là, ce que vous disiez, de faire des démonstrations. Non, il faut peut-être le faire un peu plus tôt, de façon à ce que le public puisse y aller. Oui, puisse y aller. Ben, on ira dans les ateliers, en amont et en aval. Merci. Tu l'enlèveras au montage, hein ? Oui, on pleure. Très bien.